... Nouveau numéro de l'Hebdo de l'HebST à la une de cette édition. Les cours pour les classes terminales reprendront les 10 août prochain. Ce changement a été intervenu pour des raisons techniques et administratives. Le ministre de l'Etat, ministre de l'HebST, Willy Bakonga, l'a expliqué au syndicat de son sous-secteur tout en confirmant le paiement de nouvelles unités dans les jours à venir. Toujours à la une, chambardement au sein de l'intersyndicat de l'enseignement en primaire, secondaire et technique, Cécile Thiumbo a été désavouée par ce père sous le mouvement des désobéissances qu'elle a conduit le jeudi 30 juillet au ministère de l'HebST. Et puis, cette innovation dans le sous-secteur de l'HebST, l'enseignement pourrait basculer vers le numérique et la rentrée scolaire. Prochaine, la question a été au cœur des échanges entre le ministre d'Etat, Willy Bakonga, et le directeur général d'Hertel Kongo. Bienvenue à tous. Prévu initialement pour le 3 août 2020, la reprise des cours pour les classes terminales est reportée au 10 août prochain sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'Etat, ministre de l'HebST qui a échangé avec les syndicats de son sous-secteur, a expliqué que c'est pour des raisons purement techniques et administratives. Willy Bakonga a également confirmé le paiement de nouvelles unités dans les prochains jours. Une réunion de communication sur le report de la reprise des cours initialement prévue de 3 août, mais ramenée au 10 août 2020, selon la décision du Conseil des ministres, tenue vendredi 31 juillet. Willy Bakonga évoque des contraintes d'ordre administratif et technique à la base de ce report afin de favoriser une reprise des cours apaisées et sécurisées. Une occasion aussi pour le ministre d'Etat de rassurer les enseignants nouvelles unités, déjà identifiées et dont le paiement n'est pas intervenu au mois d'avril comme prévu, suite à la crise sanitaire mondiale aux conséquences économiques graves et dont la RDC n'a pas été à l'abri. La question des nouvelles unités figure même en tête des priorités et sera résolue aussitôt que les fonds seront mobilisés par l'État et ses partenaires techniques et financiers, a-t-il précisé. Une décision dont les partenaires éducatifs du ministère de l'EPST ont pris acte, appelant parents, enseignants et élèves à se mobiliser pour parachever l'année scolaire 2019-2020 en beauté. Nous avons imploré l'indulgence des uns et des autres pour que cette tension n'existe plus, pour que les enseignants et l'employeur aient pitié des parents afin que la reprise des enseignements soit effective. Nous continuons à en appeler au chef de l'État. Nous en appelons à son implication puisque le ministre n'a pas de moyens. le ministre dépose son cahier de charges et c'est au gouvernement de répondre. Un dialogue franc dans une ambiance conviviale entre le ministre d'État Willy Bakunga et les partenaires éducatifs pour non seulement sauver l'année scolaire 2019-2020 mais aussi consolider la gratuité de l'enseignement dans le succès se profile à l'horizon. Le sous-secteur de l'EPST a la chance d'avoir un homme d'État qui veille au grain. Les élèves vont étudier dans un environnement sain dès la reprise des cours. C'est le numéro 1 de l'EPST qu'il a confirmé lors de son échange avec la presse en début de semaine pour Willy Bakunga. Les parents n'ont rien à craindre pour envoyer les élèves sur le chemin de l'école. Alors que le port de masque est obligatoire et nous allons ingurgiter dans la tête de l'enfant nous allons dire à l'enfant que le port de masque est obligatoire puisqu'aujourd'hui comme ils sont à la maison peut-être il y a des enfants qui peuvent rester sans masque mais quand l'enseignant va mettre ça dans sa tête un enfant de 6e année primaire ce sera chose faite donc on va lui dire vous êtes à la maison, vous avez votre masque même si vous parlez avec vos parents même si vous parlez avec vos frères, vos soeurs les membres de la famille vous devez porter le masque et de la maison l'enfant quitte la maison il prend un bus il prend un taxi il doit avoir, n'est-ce pas, son masque puisque là il doit se protéger et protéger les autres et cela sera valable jusqu'à l'école donc c'est la continuité et vous savez, on peut bien dire ça qu'aux élèves puisque les élèves comprennent ce que l'enseignant dit vous savez que depuis longtemps nous avons l'expérience ce n'est pas la première fois qu'on a une épidémie dans notre pays et vous savez que les écoles sont toujours exemptées il n'y a jamais eu de cas de contagion même d'Ebola au niveau des écoles ça montre qu'il y a toujours des mesures importantes des mesures d'hygiène que nous prenons au niveau des écoles pour protéger nos enfants puisque la vie des enfants n'a pas de prix et ici, l'avenir de notre pays c'est d'abord les enfants c'est comme ça qu'ils doivent être protégés Je le disais en titre c'est un chambardement au sein de l'intersyndicat de l'enseignement primaire, secondaire et technique Cécile Chiumbo a été désavouée par ce père suite au mouvement de désorganisation qu'elle a conduit le jeudi 30 juillet au ministère de l'EPST les leaders syndicaux s'insurgent contre l'attitude de certains camarades qui confondent mouvements syndicaux et actes politiques écoutés Les leaders du syndicat des enseignants de l'EPST dans son ensemble viennent de constater l'auto-destitution de leur porte-parole à la personne du camarade Cécile Chiumbo Dorénavant, l'intersyndicale sera pilotée par le vice-président, le camarade BAP pour assumer l'intérim en attendant que nous puissions organiser l'intersyndicale Le leader syndicaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'insurgent contre l'attitude de certains camarades syndicalistes qui confondent le mouvement syndical avec les actions politiques alors que la mission fondamentale d'un syndicaliste consiste essentiellement à la défense des intérêts sociaux professionnels de ses membres effectifs et la protection de l'outil de travail C'est un chemin de non-retour la reprise d'activités scolaires est plus qu'une évidence en RDC malgré que certains sceptiques tergiversent encore sur le risque de contamination le gouvernement reste formel et garantit déjà les conditions sanitaires pouvant sécuriser les enseignants et les élèves Présager une année blanche c'est réduit gâchis au regard de tout ce que la gratuité de l'enseignement primaire entraîne dans le sous-secteur de l'EPST Un nombre important d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école la suppression de frais de motivation au bénéfice de parents la paie de tous les enseignants non payés et bientôt la paie de tous les enseignants et bureaux gestionnaires nouvelles unités Que des prouesses louables enregistrées dans les cadres de la gratuité une des réformes phares du quinquennat du président de la république pilotée par le ministre de l'Etat ministre de l'EPST Willy Bakunga surnommé Messieurs Gratuité qui a fait de cette réforme son cheval de bataille Après tant d'efforts consentis par le gouvernement de la république la reprise de cours reste inévitable d'où la mise en place de la task force de lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire initiée par Willy Bakunga, l'homme aux solutions multiples Les experts du ministère réunis au sein de cette équipe se sont convenus pour un calendrier scolaire réaménagé qui concerne dans un premier temps les classes terminales dans un environnement sécurisé le tout pour barrer la route au nouveau coronavirus Le gouvernement via le ministère de l'EPST rassure les parents, élèves et enseignants que toutes les conditions sanitaires seront réunies Dès les 10 août prochains Désormais, plus rien ne pourra empêcher la reprise des cours pour les classes terminales sur toute l'étendue du territoire national C'est un message du président national et représentant légal de l'ANAPECO association nationale de parents d'élèves et d'étudiants du Congo à l'occasion de la fête des parents célébrée le 1er août de chaque année David Yatesua a invité les parents, les élèves et les enseignants à reprendre le chemin de l'école tout en respectant les mesures barrières Très chers parents La célébration de la présente journée des parents survient à la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence M. le Président de la République à la suite d'une pandémie qui a frappé tous les états de la planète et qui continue à sévir C'est pourquoi je vous invite à continuer la sensibilisation de nos familles afin de respecter et faire respecter toutes les mesures barrières prises par les autorités compétentes Très chers parents Tout en gardant une pensée pieuse pour les êtres chers qui nous ont quittés nous devons nous remettre courageusement debout car la vie continue et c'est en cela que j'invite les parents, les enseignants, les élèves et les étudiants finalistes de reprendre le chemin de l'école et des auditoires en vue de terminer cette année scolaire et académique qui ne peut être déclarée blanche car nous l'avons si bien commencé Voyons avant tout l'intérêt supérieur de la Nation, de nos enfants et de nos familles et ayons pitié des parents qui ont consacré l'essentiel de leurs ressources financières pour payer les frais d'études en dehors de l'école primaire gratuite cette gratuité qui ne concerne que les écoles publiques conventionnées et non conventionnées du niveau primaire pendant que les niveaux secondaires, supérieurs et universitaires continuent à bénéficier de l'apport combien important de parents, y compris tous les établissements d'enseignement privé agréé totalement financés par les parents Ce faisant, vous aurez démontré que les parents demeurent le premier et le plus grand partenaire du système éducatif congolais Et l'enseignement pourrait basculer vers le numérique dès la rentrée scolaire prochaine La question a été au cœur des échanges entre le ministre de l'Etat, le ministre de l'Empeste Willy Bakonga et le directeur général de la société de télécommunication RTL Congo une innovation pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC Il s'agit d'un des projets ambitieux que pourra mener le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique dès l'année scolaire prochaine Faire basculer l'enseignement dans le numérique pour faciliter l'apprentissage des élèves dans un contexte où tout peut arriver compte tenu de la persistance de la pandémie de coronavirus Dans cette démarche, la société de télécommunication RTL Congo se porte garant pour accompagner le ministère de l'Empeste dans la matérialisation de cette idée et d'envente Cette audience accordée à son directeur général Thierry Diasonama par le ministre d'Etat Willy Bakonga n'a tourné qu'autour de cette question Maintenant les écoles sont en train d'ouvrir étant donné que la crise est encore là, la maladie est encore là nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qui va se passer dans les mouvements qui vont suivre donc selon l'évolution de cette pandémie les écoles seront amenées soit à fonctionner normalement en présentiel ou bien avec le téléenseignement ou bien dans un mode hybride et pour faire face à ces défis énormes qui nous guettent dans notre pays il est important que notre pays puisse également se préparer à ces défis-là et le seul moyen d'y arriver c'est qu'il faudrait accompagner les écoles dans un projet de transformation numérique et RTL, en tant que leader dans le domaine de télécommunication c'est notre domaine d'expertise et nous voudrions accompagner des gouvernements, des ministères dans ces projets de transformation numérique des écoles Si la reprise des cours pour les élèves finalistes du primaire et du secondaire ne fait l'ombre d'aucun doute la grande rentrée scolaire elle est encore sous examen il faudra donc lever in fine une option définitive sur le nouveau modèle pédagogique à appliquer et adapté au contexte de crise sanitaire mais dans tous les cas le numérique devra jouer un rôle primordial Voilà, c'en est fini pour cette édition la deuxième dans le format épesté Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi à très vite pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !